J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Yelena et Léama. Yelena a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir refait ses fesses, ce qui lui a valu un pic de sa rivale Léama. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un gêne. Merci à bientôt. Bon, là je viens de me réveiller de ma sieste parce que je sors d'une anesthésie générale. Du coup, c'est toujours plaisant de savoir qu'on est toujours dans la bouche, dans la tête de certaines personnes, même après deux ans. C'est toujours sympa. Je vois qu'il y en a en fait, ils aiment trop me critiquer, mais au final je crois qu'ils aiment trop regarder ma life, ils aiment trop me suivre, ils aiment trop avoir leur prénom dans ma bouche, ma vie, en fait, dans leur bouche. Ils aiment trop ça. Moi, je prends ça comme un compliment au final. Par contre, j'ai quand même de la peine pour ces gens-là parce que deux ans après, dans la tête, il y a toujours pas eu d'évolution, toujours des petites gamines de merde. Voilà. Et ça, par contre, ça me fait quand même de la peine pour elles. Moi, vous savez, je ne rentre pas du tout dans ce genre de délire, de clash, de ton cul-ci, ton cul-ça, toi, ta grosse tête de Transylvania, là. Je ne suis pas du tout à rentrer dans des clashs comme ça. Mais au bout d'un moment, vous comprenez bien, deux ans après, quand on repart encore deux mois. Et j'anticipe déjà parce que je sais que pour me clasher, ça va reprendre les photos dans les anges 11. Oui, dans les anges 11, c'est vrai, mes fesses, elles étaient tombées parce que j'ai ma graisse qui est retombée. C'est parfois des risques qu'on peut avoir avec la chirurgie. Mais toujours critiquer, en fait, que ça. En fait, il n'y a que ça à critiquer. Genre, fais ta life, qu'est-ce tu veux ? Qu'est-ce tu veux ? T'es contente avec ton cul ? Fais-le aller vers tous les sens, fais-le aller partout, occupe-toi de ton cul, occupe-toi de ton cul, je ne sais pas. Au bout d'un moment, il faut évoluer quand même. Et vous savez, le pire, à quel point je suis bête et naïve et trop gentille. Moi, déjà, je ne suis pas quelqu'un de rancunière. Donc, je m'étais dit, un jour, je irai la trouver, j'aurai une discussion avec elle parce qu'au final, c'est une fille que j'apprécie, je n'ai rien contre elle. Voilà, on s'est disputé, on s'est pris la tête pour des conneries. Mais au final, je n'ai rien avec elle. Voilà. Alors que la meuf m'a clashée sur les réseaux sociaux, je ne suis jamais rentrée dans son jeu. Et deux ans après, je me dis encore ça dans ma tête tellement que moi, j'ai un bon fond, vous voyez ? Ça, c'est les gens avec des bons fonds. Elle, deux ans après, elle fait quoi ? Elle est encore en train de me critiquer, elle est encore en train de me clasher. Mais meuf, évolue, putain de merde ! Grandis dans ta tête, je ne sais pas, sors de ta gaminerie, en fait, à un moment donné. Ah, et une dernière chose aussi. Je me suis fait opérer des seins il y a un mois, j'étais à la clinique des champs, j'ai payé mon opération. Et au final, je ne suis pas contente. Donc voilà, juste pour préciser, quand on dit bande de clochardes, payez vos opérations, je me suis fait opérer il y a un mois et j'ai payé mon opération. Donc, quand on ne sait pas, on ferme sa grosse bouche. Donc là, maintenant, vous m'envoyez des messages en me disant, non, mais ça partait d'un bon sentiment. Là, je voulais juste conseiller un bon chirurgien ou quoi. Alors arrêtez, ça partait pas du tout d'un bon sentiment. C'était encore pour me clasher, encore pour être méchante. Si vraiment ça partait d'un bon sentiment, elle me renvoyait un message en privé, sachant que ça fait deux ans qu'on ne s'est plus pris la tête, qu'on n'avait jamais plus rien eu ensemble. Donc elle aurait très bien pu m'envoyer un message personnellement à moi et pas devoir mettre ça sur les réseaux en disant, ouais, bande de clochardes ou chiffres à quoi. Donc voilà, là, je sais très bien que c'est de la méchanceté. C'est pas du tout dans le sens, je te veux du bien. Voilà, tout simplement. Donc arrêtez de croire n'importe quoi, parce que franchement, voilà, si elle avait voulu faire ça bien, elle aurait fait les choses différemment. Et je suis désolée si mes propos choquent certaines personnes, mais voilà, il faut me comprendre. Moi, il y a deux ans, j'ai fermé ma bouche, je n'ai rien dit, je l'ai laissé dire, je l'ai laissé parler parce que je n'avais pas envie de rentrer là-dedans. Là, deux ans après, je me fais opérer, je me réveille, mais je suis pas bien, j'arrête pas de dormir, j'ai mal partout. On m'envoie des stories où ça me clashe encore. Donc ouais, il y a un moment donné, stop en fait. Stop. Comme je vous dis, il faut évoluer, il faut grandir. J'aime pas parler comme ça sur les gens, j'aime pas être méchante avec les gens, mais il y a un moment donné où je suis pas non plus une débile de service, quoi. À force d'être trop gentille, en fait, les gens, ils pensent qu'ils peuvent se marcher dessus, mais il y a un moment donné, non. Et une dernière chose, on a tous une morphologie différente. Voilà, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus fines. Il y en a chez qui, faire un hypo-feeling, ça va bien tenir, d'autres, ça va moins bien tenir, mais c'est pas pour autant qu'il faut être méchante et il faut constamment revenir là-dessus. Moi, si j'ai décidé de me faire opérer, c'est justement parce que je savais qu'il y avait un défaut. Donc voilà, et c'est pas question de la clinique ou du chirurgien, c'est juste que moi, j'ai eu un corps où ma graisse, elle est retombée parce que j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai fait que ça. Donc voilà, là, je viens pour faire une retouche. Et même avec ça, on arrive encore à venir me lancer des pics. Donc à un moment donné, non, stop, je suis désolée. Et en fait, je trouve ça vraiment petit de devoir tout le temps critiquer sur le physique, tout le temps, tout le temps. En plus, comme je vous ai dit, à la base, moi, j'ai plus rien avec cette meuf parce que je suis pas quelqu'un de rancunière. Donc on se serait vus, on aurait discuté, je suis sûre que ça se serait arrangé parce qu'au final, il n'y avait pas d'histoire à avoir. Mais là, c'est relancer le truc, tout simplement. Et c'est ça que ça me saoule trop. Franchement, enfin voilà, je voulais juste faire une story par rapport à ça parce que ouais, tout à l'heure, je me suis emballée. Je ne supprimerai pas mes stories parce que voilà, j'assume ce que j'ai dit. Je me suis emballée et je pense que j'avais des raisons de m'énerver. Mais maintenant, maintenant, voilà. Moi, je fais ma vie dans mon côté, tranquille, je vais chier personne. Il y a des trucs qui me plaisent pas chez les gens. C'est pas pour autant que je vais commencer à faire des stories sur eux. J'en ai rien à foutre de qui fait quoi avec son cul, avec sa vie. Mais voilà, s'il vous plaît, faites la même chose avec moi. Je vous calcule pas, me calculez pas. Et c'est pas du tout question de boss. Je ne me cherche absolument pas le boss. Avec quoi que c'est pas ou sur qui que ce soit. Vraiment pas. C'est juste que voilà, on m'attaque. Je dois quand même répondre à un moment donné. Ça n'est quand même pas où j'ai lu. Pendant deux ans, je n'ai pas répondu. Là, je réponds. Voilà, tout simplement. Et croyez-moi que du boss, au moins j'en ai. Et au mieux, je me porte personnellement. Et franchement, ça me fait rire. Limite, même moi, je me dis, mais pourquoi tu réponds ? Parce qu'en fait, ça se rendait pour une histoire de cul, de troupion. Est-ce que vous vous imaginez genre les clashs autour d'un cul ?